Hey salut à tous, là on va voir comment se défendre contre une batte, alors évidemment pas ce style de batte, on a pris quelque chose qui ressemble à une matraque plus, une batte de baseball, mais ça va être parfait pour s'entraîner. Alors ce qu'il faut bien savoir avec ce genre d'outil, c'est que c'est cette portion là qui est dévastatrice. Si vous prenez le coup avec cette portion là où le manche, ça va largement atténuer l'impact. Par contre si je viens frapper et que je prends ici, là c'est le chaos voire la mort assurée. Si je viens et que je frappe ici, ça va faire très mal, mais si vous prenez ça dans le bras, le bras est cassé. Si vous prenez ça comme ça, ça atténue très fortement l'impact. Donc vous l'aurez compris, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement déterminé. S'il a une arme, c'est qu'il veut vraiment vous fracasser. Donc là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il faut soit rentrer, soit sortir. Il faut vraiment s'échapper, rentrer si on voit que la personne arme vraiment largement son cou. Donc on va voir avec Christophe, vas-y, donc doucement au départ. Arriver à cette distance là, c'est déjà pas une super bonne distance de sécurité, mais on est obligé parce que comme dans l'exemple, on a essayé d'ouvrir la voiture, on se fait attaquer, il est là, là c'est trop tard. Là, j'ai la tête fracassée. Maintenant, si je bloque ici, vous voyez, là je prends une partie du manche sur l'avant-bras. Donc il y a des chances, si c'est une matraque contre les rails, que mon avant-bras, elle casse. Mais au moins, j'ai bloqué un petit peu. Si vous savez, si vous voyez que la personne arrive vraiment, il veut vous fracasser comme ça, soit vous reculez, soit vous êtes ici vraiment, il reste là, je peux rentrer le coude dans la gorge, frapper à l'oreille, frapper le coude en descendant, ça dépend s'il a la tête tournée ou pas. Mais il ne faut pas un hybride, il ne faut pas un entre-deux, il ne faut pas être là et faire une attaque ici, parce que là, déjà ça passe, ou je peux rater et bloquer. Voilà, il ne va pas faire simplement une attaque comme ça, il peut faire des attaques rapides. Donc soit je me barre complètement, je suis ici, je m'en vais, voilà, je m'en vais, soit vraiment je n'hésite pas, je suis ici, je suis là, voilà, je rentre, là j'ai bloqué son autre bras ici, au cas où il va y partir, voilà, il prend là, je rentre sur lui. Vous voyez, je contrôle ses jambes, je rentre sur lui, et là, je n'avais pas beaucoup de distance pour mettre un punch, donc ce qui vient, c'est une prévasion des yeux, on est obligé. On pousse, on contrôle ici, si on a pu le contrôler, ou on contrôle au bras et on met des coups de coude, on peut reprendre la batte comme ça et partir éventuellement en courant. Donc il y a différents types d'attaques, il peut aussi décider de venir et me fracasser les jambes, mais si on se fait avoir, on est là, voilà, là c'est la jambe qui prend. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment, encore une fois, on est là, on esquive, on esquive au moins une première fois. Si on n'est pas sûr, on est ici, on recule, on fait de la distance. Maintenant, on est ici, on ne sait pas ce qu'il fait, si on bouge, je ne sais rien un petit peu ce qu'il allait faire, mais disons qu'il fasse, parce que là, ça a un coup comme ça, il faut vraiment que ce soit un coup violent, là, il faut se faire un petit coup comme ça, voilà, là j'ai pris un coup, je vais peut-être avoir un hématome, mais c'est rien, il y a l'adrénaline et tout, non, il faut quand même que ce soit, là, on rentre, il veut vous fracasser en un seul coup, donc, soit la jambe, soit on est ici, voilà, ça va, ouais, donc, vous voyez, là, j'ai été un petit peu surpris, parce qu'on fait quand même des attaques, où on ne sait pas ce qu'on va faire, j'ai cru qu'à un moment, il allait, j'ai levé la jambe, donc du coup, il s'est pris mon genou dans le foie, apparemment, dans la jambe, donc j'étais ici, j'ai fait ça au cas où, mais ce qui compte, c'est de bloquer, et si le coup était passé en bas, j'aurais pu au moins atténuer fortement l'impact, dans la jambe, donc je vous conseille de vous entraîner comme ça, vous savez pas ce que fait l'autre, faites pas ça, faites pas comme ça, n'hésitez pas, faut pas rester sur place, on fait un choix, on s'avance complètement, ou on s'en va complètement, c'est ça, ici, voilà, là, il est parti, pareil, il fait le choix de rentrer, il faut que je m'ouvre un petit peu, ça se voit, dans l'attitude de celui qui vous attaque, s'il s'ouvre pas complètement, qu'il attaque de loin, il vaut mieux reculer, ça, ça fait rien de toute façon, parce qu'on a trois, trois centimètres à faire, bah oui, je suis ici, voilà, par contre, le mec, il y va en rangement, voilà, il fait la grande partie, qui vous sépare, en avançant, et surtout, après, on attrape, parce qu'il peut repartir, là, il part avec son truc, on a ça qui est gardé, c'est pas un couteau, c'est pas un sabre, c'est une batte, ok, allez, on va voir comment on s'entraîne, à vitesse réelle, maintenant, on va voir comment on dit, sur ce point de vue, on va voir comment on s'entraîne, sur ce point de vue, Sous-titrage ST' 501